Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce samedi, bon week-end, 24 avril 2021, 5h50 du Québec, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'avez pas trop investi dans les crypto-monnaies, surtout le bitcoin, quoique depuis quelques années, il est assez cher le bitcoin, alors que pendant des années, au début, il flottait autour de 10, 15, 20 sous, après ça, une montée fulgurante et on s'est retrouvé avec des chiffres records. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine ou deux à peine, de 72 000 $ canadiens. Bien, imaginez-vous qu'hier, il y a eu plus de 200 milliards de dollars qui ont été effacés sur le marché de la crypto-monnaie en une seule journée, alors que le bitcoin a plongé en dessous de 50 000 $ américains. La crypto-monnaie qui est devenue, ou les crypto-monnaies, parce qu'il y en a eu plusieurs après qui ont vu le jour, qui sont devenues vraiment populaires, on ne sait pas trop qui est derrière ça. Alors, ce n'est pas un outil non plus que tu vas utiliser à tous les jours, ce n'est pas quelque chose que tu peux utiliser pour vraiment acheter tes biens de première nécessité de tous les jours. C'est plutôt des investissements, des outils d'investissement, c'est ça que je cherchais comme mot. Un peu obscur, on ne sait pas qui est derrière le bitcoin en tant que tel. Et toute l'espèce de système de surveillance qu'on appelle la blockchain, qui est très complexe, et qui demande des ordinateurs situés dans des locaux immenses, de grandeur, de 2-3 terrains, 4-5 terrains de foot, avec énormément d'énergie pour ventiler, refroidir tous ces ordinateurs, ce procédé-là, on l'appelle le mining, le minage, comme du minage. On surveille toutes les transactions à travers le monde pour s'assurer qu'elles sont toutes légales et faites par les utilisateurs eux-mêmes. Ce processus-là est, on pourrait dire, condamné par surtout les défenseurs de l'environnement parce que ça demande énormément d'énergie. Et ces gens-là qui font le mining, c'est très profitable pour eux. Dans certains pays comme l'Iran et même la Chine, on voit souvent ces pays-là avoir des pannes d'électricité majeures qui sont dues justement à ce procédé de blockchain et de surveillance. Parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se font, il y a des échanges qui se font. Donc c'est un outil d'investissement. Et on a vu ces derniers temps, je vous en ai parlé, les gouvernements commencent à avoir cette monnaie, crypto-monnaie à l'œil. Parce qu'il y a probablement beaucoup de blanchiment d'argent qui se fait, selon eux. Ce qui serait très logique aussi. Donc on a vu se plonger, surtout avec l'annonce d'une taxe, je vous en avais parlé aussi, qui devient de plus en plus populaire, une taxe pour les riches au niveau mondial. On voudrait se coordonner pour ça. Avec la nouvelle administration américaine de Joe Biden, on a vu qu'on ciblait aussi les plus riches, avec des augmentations d'impôts, dont on a encore énoncé l'idée cette semaine à la Maison-Blanche. Contrairement aux mensonges que les républicains racontaient. Si vous élisez Joe Biden, d'abord l'économie va tomber. L'économie n'est pas tombée, l'économie continue de croire. Donald Trump avait prédit que si vous élisez Joe Biden, tout de suite, instantanément, tous vos investissements à la bourse dans vos 402, vos 401k qui atteignent aux États-Unis, c'est les investissements pour les fonds de pension, vont tous s'écrouler. La bourse connaît des chiffres records, donc toutes les prédictions des républicains. D'ailleurs, il ne faudrait jamais se fier à la parole des politiciens, de quelque côté ou de quelque affiliation politique qu'il soit. D'ailleurs, je ne comprends pas la naïveté que vous avez, parce que je le sais que vous êtes tous des gens avec une affiliation politique, et que vous croyez en la parole de vos politiciens préférés. Un politicien, peu importe sa couleur, c'est un politicien et il va vous raconter n'importe quoi. Puis on l'a vu parce que ça a été comme gonflé à l'hélium, Donald Trump, qui représentait le politicien, mais gonflé à l'hélium, presque caricatural dans ce qu'il racontait tous les jours. La quantité de mensonges, la quantité d'exagérations. C'était comme, Donald Trump, c'était comme la caricature extrême, parodique du politicien ordinaire. C'était assez hallucinant qu'on ait ça devant nos yeux, puis qu'il y a du monde qui ait, même si je n'ai pas eu la peine, ou pris la peine de réaliser ça. Mais Donald Trump était la caricature gonflée à l'hélium, tellement parodique. Il pouvait te raconter dans la même phrase 25 mensonges, 36 exagérations, puis 70 fausses tées. Vraiment renversant. Donc, tout ce qu'il a prédit, naturellement, c'est pas arrivé. Il avait prédit aussi que, tout de suite après l'élection, du 3 novembre dernier, vous n'entendrez plus parler de la COVID. On n'a jamais entendu parler plus de la COVID qu'après l'élection. Parce que lui, il était convaincu que c'était juste un coup monté pour le faire tomber. Donc, une fois qu'ils vont être débarrassés de moi, vous n'entendrez plus parler. Ou si je suis réélu, vous n'entendrez plus parler, parce qu'ils auront perdu leur pari, j'aurais été réélu. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, hier, on célébrait... Je fais une petite parenthèse juste pour vous démontrer la grossièreté, la caricature de Donald Trump. Peut-être que ça a été, justement, un mal nécessaire pour qu'on réalise à quel point il faut prendre nos politiciens avec des pincettes. Puis vraiment de loin. Hier, on célébrait la première année où Donald Trump, alors qu'on était au début de la pandémie, au mois d'avril, faisait des briefings quotidiens avec son équipe de spécialistes qui n'écoutaient pas, parce que Donald Trump n'écoutait pas les médecins ni la science. Et hier, on célébrait la première année où Donald Trump a dit, on devrait peut-être essayer d'injecter de l'eau de Javel dans le corps humain, ou du désinfectant comme le Lysol. Et d'ailleurs, l'entreprise qui fabrique le Lysol avait été obligée le lendemain de... Imagine-toi, t'es le PDG d'une entreprise de produits désinfectants, puis il faut que tu prennes du temps pour publier des messages d'avertissement pour dire au public de surtout pas ingérer nos produits, parce que ça n'a vraiment aucune efficacité, puis c'est des produits qu'il faut surtout pas ingérer puis avaler. Ils sont obligés de faire ça, perdre du temps pour faire ça, parce que t'as le président des États-Unis, imagine-toi, qui est allé leur raconter ça en pleine télé, puis le monde entier a écouté ça. Il a parlé de javelisant, peut-être injecté du javelisant, ou une lumière puissante à l'intérieur du corps, via... sous la peau. Et t'as des gens qui sont morts parce qu'ils ont écouté Donald Trump, puis qui ont essayé d'ingérer des produits désinfectants de l'eau de javel. T'as même hier une accusation qui a été officiellement déposée contre un couple, je pense, du Texas, qui vendait un produit magique qui était... ou qui a mené à plusieurs hospitalisations et à plusieurs morts, d'un produit magique qui s'avérait être un produit de javelisant. Donc, t'as le président des États-Unis qui s'en va dire au monde entier. On devrait... puis il parlait à ses scientifiques, à son équipe de médecins qui était juste à côté de lui dans la conférence de presse. Est-ce qu'on devrait peut-être essayer? Je vais essayer de vous trouver le lien. Bougez pas parce que ça vaut la peine. Quand tu parles d'un bouffon, on va en voir un en action. Donc, on va aller écouter l'ancien président des États-Unis. Ça, c'était le 24 avril 2020, donc il y a un an, avec Mme Burr qui s'était à côté, une de ses spécialistes de son équipe. On écoute l'ancien président. Ça se peut pas. On célèbre une année aujourd'hui. Supposons qu'on frappe le corps avec des rayons ultraviolets ou une lumière très puissante. Et j'ai dit même, parce que vous avez amené ça apparemment, Mme Burr, et j'ai dit, imaginez qu'on l'amène à l'intérieur du corps, ce faisceau lumineux. À travers la peau. Ou sous d'autres formes, peut-être qu'il pensait à... Non, j'aime autant pas. En tout cas. Il dit, je pense que vous allez tester ça aussi. Et on peut voir comment Mme Burr, c'est complètement... Mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? J'ai jamais raconté ça, j'ai jamais dit ça. On la voit dans sa... Ça se peut pas. Et là, il dit, j'ai vous entendu parler de désinfectant. On peut voir l'inconfort, elle regarde le plancher, elle se dit, ça se peut pas, qu'est-ce qu'il raconte? Désinfectant, en une minute, ça serait fini. Est-ce qu'il y a une façon... On peut voir Mme Burr, on dirait qu'elle va avoir une attaque cardiaque. Par une injection à l'intérieur de désinfectant. Ou presque un nettoyage. Parce que vous savez, ça va dans les poumons. Et ça fait beaucoup de demandes. Et vous voyez, lui, Donald Trump est ici sur le podium, là. Puis elle, elle regarde le plancher. Parce qu'elle se dit, ça se peut pas, qu'est-ce qu'il raconte, cet homme-là? C'est le président des États-Unis. Et ça a l'air vraiment intéressant pour moi. Donc, voyez-vous, franchement, wow! Si vous étiez pas convaincus qu'on a affaire à un pur imbécile, je sais pas ce que ça vous prend, là, mais en tout cas, on va revenir à notre crypto-monnaie. La crypto-monnaie, donc, qui va être dans la mire. Dans la mire. Des gouvernements, parce qu'on l'a vu, on veut s'intéresser à ça, on veut ça parce qu'on veut lutter contre l'évasion fiscale. Donc, le bitcoin et les autres pièces numériques ont plongé, nous raconte CNBC. Hier, vendredi 23 avril 2021, effaçant plus de 200 milliards de dollars de la valeur du marché de la crypto-monnaie, le président Biden devrait augmenter l'impôt à long terme sur les plus-values des Américains, les plus riches, à 43 %, y compris une surtaxe. Donc, Joe Biden avait été très clair en campagne électorale parce que, naturellement, les républicains, c'est leur bonhomme septaire, hein, qu'on sort pour faire peur aux Américains qui n'ont pas une salle d'impôche. On va vous augmenter les impôts. Il n'y a pas d'impôts à aller chercher chez les pauvres. Donc, il n'y a pas question d'augmenter. C'est des épouvantails à moineau, hein, des républicains. Ils vont augmenter vos impôts. Oui, Biden avait dit, on va augmenter les impôts, mais de ceux qui font 500 000 et plus par année, je pense qu'il n'y a personne qui va pleurer sur le sort de ceux qui font 500 000 et plus par année. Cela a conduit à une vague de ventes sur les marchés, hein, l'idée de l'augmentation des impôts et de la plus-value, y compris une surtaxe de la crypto-monnaie, qui ont eu une excellente année, avec le Bitcoin multiplié par plus de 6 % au cours des 12 premiers mois. Donc, je vous laisse ça, vous irez lire ça, vraiment intéressant. Donc, une année extraordinaire qui est de plus en plus fascinante. Et on célébrait une année hier de ces grandes déclarations tellement, tellement, tellement valorisantes pour la race humaine de Donald Trump. Wow, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada